Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. Alors, le PPICI, par la voix de Kone Katinan, le président du Conseil stratégique et politique, a annoncé qu'ils ont envoyé donc un courrier au Premier ministre à l'effet de discuter de la réinscription de Laurent Gbagbo, voire la présidente du PPICI, sur la liste électorale. Nous en parlons en long et en large. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, c'est le Grand Talk. Au-delà de ce sujet, le PDCRTA attirera notre attention parce que du côté d'Aben Gourou, des bisbis, des petits palabres se sont donc déroulés hier. On en parlera avec Marius Komoe, c'est sa zone, c'est sa région. Bonsoir Marius. Bonsoir. On espère que le calme est revenu du côté d'Aben Gourou. Absolument. Très bien, on en parlera. Daruda, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Hermann, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez les téléspectateurs. Isabelle, heureuse de vous retrouver. Merci. Élisée Bourloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez les téléspectateurs. Alors, messieurs, commençons par cette affaire. Le président du Conseil stratégique et politique du PPICI annonce qu'un courrier a été envoyé au Premier ministre à l'effet de discuter, d'avoir une audience pour discuter de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. quand on sait bien que hier, nous évoquions ici même sur ce plateau que le gouvernement, par la voix de son porte-parole, disait « Toutes les questions posées sont des questions d'ordre juridique, surtout parlant du dégel, des avoirs de Blégoudé, une question politique. » Enfin bref, il ramène les acteurs à la justice. Comment est-ce que vous appréciez ce point de ce jour-là, le courrier envoyé ? Est-ce que la réponse n'avait déjà pas été donnée au PPICI ? Hermann Naboie, réaction ? Non, mais moi je pense que c'est... D'abord, il faut savoir que le courrier, enfin l'information donnée par le président du comité stratégique du PPICI, si il connaît Katina, situe un peu la date de mission de cette lettre-là. Je crois que c'est en mars, il y a déjà en mars, et ils ont fait même une relance. Une relance, tout à fait. Au premier ministre. Je pense que c'est le droit de chaque citoyen, et même des organisations, comme la régulation politique, de demander des audiences aux autorités du pays pour réfléchir, pour présenter leurs préoccupations et puis discuter sur des points essentiels sur lesquels ces partis, là où ces organisations, n'arrivent pas à avoir gain de cause de façon... Parce que vous savez bien que si on veut évoquer le dialogue politique, la dernière cérémonie de remise des conclusions du dialogue politique, ça remonte à mars 2022. Pendant deux ans après, il y a quand même des questions qui restent encore en suspens. Donc je pense qu'un parti politique a le droit de demander une audience aux autorités du pays et c'est ce que le PPACI fait. Très bien. Isabelle Beauvoir, quel est votre regard sur cette situation-là ? Quand on sait que des voix s'étaient élevées, celle de, par exemple, de Bakongo qui disait « il n'est pas inscrit, ne sera pas inscrit, c'est pas la peine, dossier clos ». Comment est-ce que vous voyez cette démarche du PPACI ? Selon vous, aboutira-t-elle ? Déjà en termes de timing. Sur le timing, il faut savoir que le 17 janvier de cette année, le président de la CUI avait clairement donné le ton en annonçant qu'il allait avoir la révision de la liste électorale au deuxième trimestre de cette année. Donc ils sont pleinement dans le timing. Ensuite, au niveau de l'analyse même de la démarche qu'ils ont entamée, donc ils respectent les institutions, ils s'inscrivent dans le dialogue qui est inhérent à tout Ivoirien. En revanche, moi, sur la lecture politique de la chose, cette démarche-là, en réalité, est en train d'ouvrir plus ou moins un autre dialogue politique. Ils mettent en avant cet aspect de paix sociale, parce que c'est ce qui est marqué dans le courrier, mais derrière, ce qu'ils revendiquent, c'est vraiment l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est une question qui est aussi, comment dirais-je, qu'on pourrait éventuellement retrouver au niveau du COGEP avec Charles Blégoudé, qui lui aussi revendique son inscription sur la liste électorale. Donc finalement, on se retrouve avec plusieurs partis politiques qui revendiquent plus ou moins la même chose. Donc c'est la réouverture du... Oui, dans le courrier du PPACI, on parle que du PPACI, on parle de Laurent Gbagbo, pas de Charles Blégoudé. Ils ont fait une initiative personnelle, mais moi, je pense en tout cas que les autres partis politiques pourraient éventuellement aussi revendiquer la même chose. Donc ça ouvrirait en tout cas le dialogue politique pour tous. Après, toujours sur le spectre de cette lecture politique de la chose, que gagne le gouvernement aujourd'hui à empêcher Laurent Gbagbo ou Charles Blégoudé d'être sur la liste électorale et d'être candidat à la présidentielle de 2025 ? Vous me dévancez dans ma pensée. Que gagne aujourd'hui le parti au pouvoir d'empêcher Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé à être inscrit sur la liste électorale et d'être candidat à l'élection présidentielle ? Mais rien du tout. Si je prends le cas, par exemple, du gouvernement, ne pas, comment dirais-je, ne pas les mettre sur la liste électorale et les empêcher d'aller à l'élection présidentielle, ça serait plus ou moins faire des troubles à leur public parce qu'ils peuvent appeler à des marches, comme on l'a vu récemment. Vous me dévancez Isabelle, nous n'allons pas très vite, nous n'allons pas très vite. La question c'était, au second tour, que gagnerait-il effectivement à dire non ? Mais en même temps, avec Élisée, essayons de regarder un peu plus loin. Élisée Bouloube, je reviens sur ce postulat-là. La semaine dernière, on a entendu des voix dire qu'il ne sera pas inscrit sur la liste électorale. Il ne l'est pas, il ne sera pas inscrit sur la liste électorale. Aujourd'hui, le PPI, dans une démarche, comme Isabelle l'a dit, citoyenne respectueuse, des institutions, dit « nous, on veut discuter quand même ». Alors, on a déjà une position, on pourrait dire qu'on a déjà une position assez ferme et une autre position qui dit « essayons quand même, au-delà de tout ce qu'on a entendu et vu, de discuter ». Mon point est le suivant. Pensez-vous qu'on aboutirait à quelque chose de plus stable pour notre pays, la Côte d'Ivoire ? Je pense déjà qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Celui à qui vous voulez prêter, ou du moins pas prêter les propos, dont vous évoquez les propos, qui disaient qu'il n'est pas sur la liste, ils ne le verraient pas sur la liste. Le Bacongo, oui. Voilà, c'est le secteur exécutif du RHDP, le Bacongo, donc il parle en tant que leader de parti politique. Voilà, de parti au pouvoir. Donc, face à qui, il y a une opposition. Donc, il s'adresse à l'opposition. Ça, c'est vraiment la posture de l'homme, du leader politique. Mais à cause de ça, il y a le porte-parole du gouvernement qui, lui, parle en tant que gouvernement. C'est cela. Quand bien même c'est vrai qu'il est au pouvoir, mais en tant que gouvernement, et il dit qu'eux, ils sont respectueux de la séparation des pouvoirs. C'est une question judiciaire. Ils pensent que la requête doit se faire au niveau de la justice. Ça, c'est l'homme, je vais dire que le porte-parole du gouvernement qui s'exprime. Mais en même temps, le porte-parole du gouvernement, je sais, est totalement conscient du fait que, dans ce pays particulièrement, il y a eu ce qu'on a appelé le dialogue politique, qui a même passé à sa phase 5. Donc, il y a un cadre dont ils se sont mutuellement convenus de pouvoir se réunir et discuter. Voilà des questions d'intérêt national. En tout cas, parce qu'il concerne la vie sociale, la vie politique. Donc, je me dis que dans l'un ou dans l'autre, le ministre Bakongo, il est dans une posture d'homme politique, voilà, mais le porte-parole du gouvernement, il plante le décor. Vous ramenez encore, c'est un signal qu'il donne, pour dire en fait que la Côte d'être un état de droit. Mais en même temps, comme je le dis, nous sommes tous contemporains. On sait qu'il y a des situations que la justice avait plus ou moins tranchées, mais que finalement, le politique a donné une suite contraire à ce que la justice avait dit. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Maintenant, la démarche, comme il a dit du PPACI, moi, je pense que c'est une démarche normale, naturelle. Mais en même temps, comme je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, je pense qu'il faut qu'on évite ces arrangements, ces petits arrangements entre quatre murs et puis au final, après, on fait des grandes déclarations et puis après, tout le monde remet en cause ces arrangements-là. Quels sont les arrangements en quatre murs qu'il faut éviter, Élise ? Mais justement, je pense que, pour répondre à cette question, je vais revenir même aux conclusions du dialogue, la phase 5 du dialogue politique. Très bien. Au titre de la réconciliation, c'est le grand B. Grand B. Au titre de la réconciliation nationale, voici les recommandations qui ont été faites au titre de la réconciliation nationale. Premièrement, la mise en place d'un processus de réparation et d'indemnisation des victimes de la crise électorale de 2020. La poursuite du renforcement de la culture démocratique et du civisme au sein de la société ivoirienne. Et c'est le troisième qui, moi, m'intéresse. La vulgarisation des modes alternatifs de règlement des conflits en impliquant notamment les chefs coutumiers, les guides religieux et les organisations de la société civile. Et ça, ça a manqué, selon vous ? Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois ici. J'ai dit, il faut qu'on sorte des arrangements entre quatre murs, entre deux personnes, entre trois personnes, entre des partis politiques. Il faut aujourd'hui là qu'il y ait l'œil de l'État, l'œil de la nation dans ces discussions. Et eux-mêmes, ils le disent aisément, ils l'ont même convenu dans les conclusions de leurs dialogues politiques. Donc, ce que le PPRC demande avec le Premier ministre là, c'est une très bonne chose, mais il faut qu'on nous... Je pense que c'est pour aboutir à l'ouverture d'un dialogue et que ce dialogue là, il y ait la Chambre des rois et chefs traditionnels, il y ait la société civile, il y ait les guides religieux pour que nous tous on soit témoins de ce qui va être dit et que ce soit des engagements fermes qui soient pris. Très bien. Marius Koumoué, comment est-ce que vous appréciez donc cet acte du PPACI qui demande une audience pour discuter de ce point important pour eux, la réélection, tout le monde l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale ? Mais c'est de droit pour un parti politique. C'est la voie à utiliser. Est-ce que le gouvernement n'a pas montré la voie à aller vers la justice ? Je peux vous... Je l'ai dit et je le répète. Quand on a été condamné à 20 ans de prison pour braquage d'une banque et pas n'importe laquelle, la BCAO, sa place n'est pas dans la rue et que je sois à la maison et se pavaner même dans le pays au point de faire des meetings. Quand on a fait un braquage d'une banque, la place d'un individu condamné à 20 ans d'emprisonnement et à 329 milliards d'amendes, c'est à la prison, c'est dans la prison, c'est pas chez lui à la maison. Donc si on est libre ? Mais le monsieur, il est libre, il assise chez lui, sur la cour douce, il fait des meetings, il ne reconnaît même pas la décision de la justice ivoirienne. Et en plus, on dit non, il est sous sanction de la justice et donc il perd ses droits. Mais tout est ré... Je vous ai dit, le président Ouattara a connu les mêmes choses, les mêmes causes produisant, les mêmes effets, pardonner chers pouvoirs publics, chers hommes politiques, laisser ce pays aller sur le chemin de la paix comme nous le vivons en ce moment. Donc au total, favoriser l'inscription ? Favoriser le dialogue. Il faut arrêter des calculs politiques. Isabelle le disait tantôt, que gagne le régime au pouvoir de s'abouter, d'aller, de faire du jusqu'au boutisme en se mettant dans une position de non-flexibilité ? Pourtant, le même Laurent Gbagbo en avait connu la même situation avec le président Ouattara. Je l'ai dit et je l'ai répété. Il a fallu un décret de M. Laurent Gbagbo pour faire de M. Ouattara un candidat exceptionnel. C'est ce qui lui a permis aujourd'hui de diriger le pays. M. Gbagbo, condamné par la même justice ivoirienne, mérite que M. Ouattara tout de même lui retourne l'ascenseur. C'est mon point de vue et cela nous permet d'avancer dans le pays et de faire des élections en 2025 paisibles. Seules les populations qui décident. Et si le RHDP se réclame ou revendique, sa maîtrise du terrain politique à travers justement les élections générales que nous avons vécues. Mais de quoi avons-nous peur ? Je me limite là, je ne vais pas plus loin. Très bien, on termine avec vous. On retient donc qu'au-delà de la vision de la justice, il faut aller à un accord politique pour régler la question. Obligatoirement. Daouda, votre point de vue sur le sujet. Merci beaucoup. Je pense que pour ma part, le PP a essayé dans sa logique et en la matière, il faut faire une analyse froide et globale de la démarche du parti de Laurent Gbagbo. Vous avez parlé tout à l'heure de la sortie du ministre Amadou, je ne sais pas, le porte-parole du gouvernement qui a ramené le PP a essayé et les autres partis qui se plaignent actuellement vers la justice, c'est qui, ma foi, forcément, va envoyer une autre réponse. Et aujourd'hui, ça demande la démarche du PP a essayé qui, dans sa prise des paroles, montre en réalité que le gouvernement donne sa ferme réponse et dit, nous, on n'a rien à voir avec ça, allez-y voir la justice. Comme ils le savent, je pense que pour ceux qui suivent le PP a essayé, dans leur démarche, ils vont prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Pour dire que on va utiliser tous les canaux qui sont à nos dispositions pour pouvoir aller vers la décrispation de la situation sociopolitique. D'où, de ce dont vous parliez tout à l'heure, peut-être l'ouverture d'un énième dialogue politique. Et plus loin, M. Catinan, lorsqu'il parle, il se félicite de l'entretien téléphonique qu'a eu M. Guillaume Sereau et M. Alassane Ouattara pour dire que M. Guillaume Sereau a été condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire. Si lui, il a été condamné à perpétuité, que tu arrives à discuter avec lui politiquement, donc tu peux aussi discuter avec nous. Vous êtes dans des échanges, donc tu peux aussi discuter avec nous. Donc, quand ils vont essayer de... Ils vont épuiser toutes leurs cartes diplomatiques, des chefs coutumiers, chefs religieux, whatever, qui vous voulez, après, je vais dire, dans l'analyse, l'opinion internationale et nationale ayant été prise à témoin, le PPSI, puis je donne le droit de dire, ok, on a tout essayé, mais rien ne va, et que, puisqu'il n'y a pas de dialogue politique, pourquoi ne pas aller vers la rue ? C'est à ça que moi, je pense, et techniquement, il faut prendre en compte cela. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que le peuple ivoirien, dont Marius parlait tout à l'heure, qui est fatigué, qui est exacerbé par les successions de crises, de marges, de morts, est-ce que le peuple ivoirien va suivre ? Question. C'est la question au suspens. Justement, nous demandons aux téléspectateurs, vous nous suivez, vous avez un mot à dire sur ce sujet-là. N'hésitez pas à nous appeler au 98 070. Votre avis, votre point de vue nous intéresse. Est-ce qu'on pourrait dire que le COGEP également pourrait s'inspirer de cette démarche-là, Hermann Abouard ? Mais moi, pour revenir d'abord sur la question de... Si aujourd'hui, le PPACI essaie de discuter, d'ouvrir, envoyer un courrier au premier ministre pour demander une audience pour échanger, c'est parce que les cadres permanents de consultation, de discussion qui est le dialogue politique est fermé depuis. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. J'ai l'impression qu'on veut faire comme si le dialogue politique, les conclusions de ce dialogue politique ont été toutes évacuées. Non. Il y a des questions en suspens. Il y a des questions en suspens, notamment la question du découpage électoral. La question, oui, c'est important. On a bien vu ici, Hermann, que le découpage électoral, ça a été annoncé, on finira le 30 avril. Après cela, peut-être qu'on peut évaluer. Je vous dis qu'on finira le 30 avril. Mais c'est depuis, les conclusions de ce dialogue politique, c'est depuis 2022. Ils ont commencé quand même. Je n'en disconviens pas. Je veux vous dire que les partis politiques, notamment de l'opposition, font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire essayer de trouver un cadre d'échange pour que les questions essentielles soient adressées. on a parlé du découpage électoral. Mais il y a la question de la réforme souhaitée par les différentes organisations de la société civile et même des partis politiques qui étaient de la CEI. Donc, ces questions-là, il ne faudrait pas qu'on se leurre. On est en train de partir, c'est vrai qu'on constate qu'un des points, la question de la libération des prisonniers, on a pu voir cela, mais il y a des questions qui démeurent. Et c'est pourquoi le PPSM l'a dit, il faut que le gouvernement, le PPSM encourage le gouvernement à davantage pour suivre cela pour qu'en 2025, qu'on soit dans une situation apaisée pour tout le monde. Je regarde Isabelle qui me sourit, allez-y, vous avez quelque chose à dire. Est-ce que vous êtes en accord avec les points énoncés par Herman ? Non, pas du tout. En fait, je ne suis pas du tout dans son analyse. Pour moi, question existentielle, question prioritaire, pour moi, ce n'est pas l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est une question d'intérêt pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu as dit, mais laisse-moi terminer mon point. Moi, je pense qu'il faut vraiment recentrer le débat. On va revenir sur vos propos. Vous estimez que la question de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale n'est pas une question existentielle pour la Côte d'Ivoire ? Non, ce n'est pas une question existentielle. On l'a bien vu. Quand ils sont allés marcher à Paris, ils ont été conduits. Moi, je pense que le gouvernement n'a rien à gagner à empêcher Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale parce que, bien entendu, comme le porte-parole l'a dit dernièrement au Conseil des ministres, il a dit en tout cas qu'ils ont eu des sons de cloche comme quoi il y a des marches qui sont prévues, etc. Ça peut créer en fait un trouble à leur public. Donc le gouvernement n'a rien à gagner avec ça. Ensuite, au niveau du parti au pouvoir, aujourd'hui, laisser tout le monde compétir, ça va émietter en tout cas toutes les voix de l'opposition. Il faut savoir que quand on va à une élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on va toujours en bloc. Il y a eu le Front populaire, il y a eu le PPACI avec le PDCI, etc. Donc aller à l'élection présidentielle le 2025 avec en tout cas toute une opposition émiettée. Charles Biegoudet qui est candidat, Laurent Gbagbo qui est candidat, Tidiane Thiam qui est candidat, etc. Et en face, il y a le bloc RHDP. Au premier tour, le RHDP passe haut la main. Alors vous voulez dire quoi concrètement, Isabelle ? Je veux dire en fait que ce soit pour le gouvernement ou pour le parti au pouvoir, ils n'ont rien à gagner à empêcher les gens à aller sur la liste électorale et à compétir. Donc in fine, on pourrait voir que cette situation-là se régularise. Ça pourrait que ce soit à travers un énième dialogue politique qui pourrait éventuellement s'ouvrir parce que la question de l'inscription est... Très bien, ils n'ont pas terminé. Voilà, la question de l'inscription à la fois pour le PPACI et pour le COGEM. Et puis je pense aussi qu'il ne faut pas forcer la main au président. Je veux dire, c'est son pouvoir discrétionnaire de gracier ou d'amnistier quiconque il a fait pour Simone et Yves Gbagbo. Ils pourraient le faire pour Laurent Gbagbo. Mais aller dans un rapport de force comme c'est en train de se faire, même s'ils veulent mettre le spectre du dialogue dans le fond. Oui, mais Isabelle, où est le rapport de force ? C'est un courrier. Et les mots utilisés dans le courrier ne sont pas des mots de tendance à crier l'attention. Quand je parle de rapport de force, il faut savoir aussi que tous les moyens sont en train d'être utilisés. Il y a des marches qui sont organisées. Il y a un premier courrier qui part. Il y a un deuxième courrier qui part. On fait, comment dirais-je, réagir le porte-parole du gouvernement qui est obligé maintenant de faire un peu de pédagogie pour dire, mais sur cette question-là, il ne s'agit pas de dialogue politique, mais il s'agit plutôt de questions judiciaires. Alors, Hermann, elle a parlé de marche. Il y a eu une marche à Paris. Le samedi dernier, il y a eu une marche à Paris. Ils ont été conduits parce qu'il y a eu des gaz Quand vous dites les conduits, Isabelle, la marche a eu lieu selon les textes, selon la littérature qu'on a eue. C'est pas allé jusqu'au bout, en tout cas. La marche a eu lieu. Il y a eu 300 personnes. Ils ont fait des communiqués, ils ont fait des motions de soutien. C'était une marche organisée par le PPACI et GPS pour réclamer, justement, l'inscription de Laurent Gbagbo. Voilà, à l'AIS, pardon. C'est important d'être signifié, quoi. Pour réclamer, justement, l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors, elle dit, forcément, on va arriver à cela. Parce que ça arrangerait, le RHDP, que l'opposition parte en rang dispersé. D'abord, ça me surprend qu'un citoyen, qu'on m'appelle, ironise une marche qui a été, je veux dire, gazée et autres, je veux dire, une marche, que ce soit deux personnes qui s'arrunissent, que ce soit 12 000 personnes ou bien des milliards de personnes, c'est un outil d'expression démocratique. Donc, lorsque les gens utilisent cela, il faut souhaiter que les gens utilisent le plus souvent et se détourner des marchés et autres. – Le père de la rue. – Non, laissez-moi intervenir. Deuxième chose que je voudrais dire, parce que tout à l'heure, c'est comme si elle était… – Ce n'est pas le père de la rue. – On se croirait devant une boule de cristal où elle voit… – Elle analyse, Herman. – Oui, elle analyse, justement, elle voit avec une opposition émise. – Je ne suis pas Nostradamus, mais quand même, je fais des… – Isabelle, Isabelle, permettez à ce qu'Herman puisse s'exprimer. Allez-y, Herman, je vous en prie. – Pour revenir à cela, donc pour moi, la question essentielle, la question essentielle, qui a parlé de l'inscription de la liste… du nom du président de la République, de Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Pour moi, c'est une question, parmi tant d'autres, qui intéresse les militants de ce parti. Mais pour moi, je vous ai rappelé, les questions existentielles, comme elle dit qu'il n'y en a pas, les questions existentielles, il y a quand même la question du découpage électoral. Vous dites que c'est en train d'être fait. En quoi est-ce que… On ne nous dit pas qui est en train d'organiser ce découpage électoral. Est-ce que les partis politiques, les organisations de la société civile ont été intéressées dans ce débat-là ? Et puis, la question de la réforme de la CEI, est-ce que c'est adressé ? Non. Voici des préoccupations essentielles qui vont permettre à ce qu'on aboutisse à des élections transparentes, équitables. Très bien. Pour ne pas qu'on soit suppris, pour voir une Côte d'Ivoire toute orange. Isabelle, dans son propos, je le rappelle, a dit que la question principale de l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, pour elle, n'était pas une question existentielle. Moi, je n'ai pas des questions existentielles. Elle n'a pas nié les autres points qui sont à l'agenda. Isabelle, on va rapidement et puis on va écouter Daouda également. C'est très important. C'est surtout ce que le PPSI a voulu mettre en avant, en tout cas, dans sa demande d'audience. Ils n'ont pas parlé de découpage, ils n'ont pas parlé de tout ça. Ils ont parlé, en tout cas, de l'inscription de Laurent Gbagbo. On est bien d'accord. Daouda. Merci beaucoup, Christelle. Moi, au-delà de tout ce qui a été dit sur ce plateau, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu dans la démarche du PPSI parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il peut gagner à ouvrir un énième dialogue politique si tous les partis politiques se mettent ensemble, notamment avec l'alliance avec le PPSI. Mais bon, on a vu la dernière... Pour vous, aller en solo, ça ne serait pas... Pour moi, aller en solo, quand on sait que déjà, avec tes forces, tu es déjà en faiblesse, puisque la dernière élection régionale et municipale, Emmanuel en parlait, la période d'une Côte d'Ivoire tout en orange, c'est qui était fait. Et selon lui, il faudrait l'éviter. Parce qu'après les élections, on a vu le poids de pratiquement tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Le PPSI n'a rien eu. Le COGEP n'a pas osé y aller. Le FPI n'a pratiquement rien eu. Les seuls partis qui ont eu quelque chose, c'est pratiquement le PDCI et le RAGP actuel. Donc, partant de ce prescrit, je me dis que si le PPSI, dans leur alliance, mais malheureusement, tu dis en termes, voient leur alliance d'un mauvais oeil ? Ah bon ? Ben oui. Parce que l'une de ces dernières sorties, il a dit qu'ils sont en train de discuter, mais leur divergence idéologique est trop profonde actuellement. Donc, quand tu entends un homme politique qui dit des choses comme ça, ça veut dire que ce n'est même pas sûr qu'on puisse s'allier. Au même moment, M. Laurent Gbagbo lui-même, il dit à qui veut l'entendre que je ne suis pas là pour unir la gauche. Fédérer la gauche. Pour fédérer la gauche. Le MGC de Simone Eivet est quelque part. Le COGEP est quelque part. Afi Nguessan et quelque part, Mamadou Koulibaly, lui, il ne compte plus se présenter. Donc, pour vous, la gauche est émiettée ? C'est émietté. Et donc, avec cette faiblesse-là, je me dis, politiquement, c'est une analyse politique, pourquoi est-ce qu'un parti au pouvoir qui a les leviers viendrait discuter avec toi ? Parce que tu n'as pas de force réellement sur le terrain. Marius Komoué, vous avez entendu vos collègues sur le plateau. Est-ce que vous avez un point de vue différent ? Est-ce que vous rejoignez Erman ou Isabelle ? Quelle est votre posture ? Dans ma vision des choses, il n'y a qu'une seule voie de sortie des crises. Laquelle ? Le dialogue politique. Et je pense que le président de la République a déjà entamé l'initiative. Et si vous suivez les actions du président de la République, les actions posées ces dernières années... Énumérez-nous ces actions-là pour qu'on soit en phase. La liberté accordée donc aux détenus militaires, dont le général de Boblé, le plus illustre. Donc, toujours dans la ligne droite de l'architecture du dialogue politique. L'amnistie de Mme Simon et Yves-Bagbo. Bon, et même M. Katina Kone. On parle de 20 ans d'emprisonnement de M. Laurent Gbagbo pour le braquage de la BCAO. On oublie que cette même condamnation concerne également M. Kone Katina. Ça concerne également M. Akembo. Nous allons partir à Cocody avec M. Olivier Kofi. Juste retenez votre souffle et on va laisser toute la place à d'autres intervenants. M. Kofi, bonsoir. Vous nous appelez de Cocody. Bonsoir, Mme Isabelle. Vous m'entendez ? Non, moi, je suis Christelle. C'est Isabelle. Excusez-moi, Mme Christelle. Excusez-moi. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Isabelle, il m'a dit le plateau. Bonsoir. Alors, il s'agit pour vous... Bienvenue. Bienvenue à Hermann. Hermann, très bien. Alors, il s'agit pour vous, M. Kofi, de donner votre point de vue. Nous vous écoutons. D'accord. J'aimerais d'abord répondre à deux coniqueurs sur le plateau. D'abord à Isabelle qui dit que la candidature du président de loi de Babou n'est pas existentielle. J'entends le gouvernement toujours parler de paix et de paix et de paix et que rien n'est possible sans la paix. Je ne dis pas que le PPA a une attitude belliqueuse, mais une élection en Côte d'Ivoire sans Laurent Babou, on n'est pas gage d'une élection qui se passe bien. Parce qu'on ne peut pas imaginer Laurent Babou en Côte d'Ivoire ne pas jouir de ses droits civiques alors qu'en son temps, il a fait en sorte que M. Ouattara soit candidat. Et quand j'entends... Et quand Daouda disait hier que ce n'est pas les mêmes situations, mais heureusement que ce n'est pas les mêmes situations. On n'est pas en guerre. Donc, M. Ouattara gagnerait à faire inscrire le nom de M. Laurent Babou sur la liste électorale. Alors, M. Kofi, pour résumer ces propos très importants que vous êtes en train de dire pour meilleure compréhension, vous dites que si M. Laurent Babou n'est pas inscrit sur la liste électorale, c'est un problème pour la Côte d'Ivoire. C'est un problème pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est important. Je ne dirais pas le mot existentiel, mais quand Isabelle le dit, puis j'aimerais dire un point, quand il parle des autres partis, il faut qu'il sache qu'ils ont aussi des trucs. Parce que quand je suis à cette émission tous les jours, quand Daouda parle du parti, on peut voir, il prend assez de gants et il parle des autres partis, il faut qu'ils prennent ces mêmes gants-là. Il ne faut pas qu'ils soient dans les vestibules et Isabelle. Parce qu'ils ont aussi des gens qui les soutiennent. On pourrait parler d'eux avec autant des gars qui parlent pour le pouvoir en place. Très bien. Merci beaucoup, M. Kofi, de nous avoir appelés. Merci de votre poids. Merci à vous. Alors, Isabelle et Daouda, vous avez été interpellés, mais comme Maru savait la parole, permettez qu'ils chutent et on revient à vous. Pour l'instant, digérez un peu. Je ne vais pas être long, juste deux, trois phrases. Alors, pour conclure, moi, j'aurais bien voulu que le président de la République, on a fait une très belle canne, ensuite, il a pris des décisions très salutaires qui concourent à la paix sociale. Nous souhaiterons, et ça, nous le disons en nous adressant au secrétariat exécutif du RHDP, eu égard aux propos tenus par son premier responsable. Il ne faut pas se montrer jusqu'au boutiste. Allons sur le chemin de la paix, consolidons les acquis que nous avons aujourd'hui au niveau national, et permettons au pays de renouer véritablement avec de fortes croissances et que nous ressentons, nous, population ivoirienne, les bénéfices de cette forte croissance sans pour autant alerter la population avec des propos, j'allais dire, vindicatifs, des propos qui, naturellement, ne permettent pas aux Ivoiriens de vivre sainement et rassurés dans leur propre pays. Très bien, merci. Isabelle, notre intervenant, M. Kofi, estimait que pour lui, c'est son point de vue, la candidature de Laurent Gbagbo, évidemment, on a déjà obtenu, quand on parle de candidature, ça veut dire qu'il est inscrit sur la liste électorale et existentielle pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas imaginer une Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo présent sans qu'il participe à l'élection présidentielle. Je respecte son point de vue, mais je maintiens toujours mon propos et je vais renchérir en disant pour moi ce que j'appelle question existentielle, c'est vraiment le bien-être de la population. Comment aller à l'école au quotidien ? Comment pouvoir se nourrir ? Comment avoir un toit sur la tête ? Aujourd'hui, il y a eu des déguerpissements. Qu'est-ce que l'opposition a fait de façon factuelle pour accompagner le gouvernement ou pour faire des propositions pour que ces personnes puissent être relogées ? Vous n'avez rien vu ? Voilà, moi honnêtement c'est ce que moi j'appelle question existentielle. Après, au-delà de ça, je veux dire, la Côte d'Ivoire ne repose pas sur des hommes mais sur des institutions. Donc les hommes passeront mais le pays restera. Donc moi je pense en fait que ce n'est pas parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale qu'on ne va plus vivre en fait demain. Voilà. J'aimerais écouter Élisée qui a été très silencieuse depuis lors. Je pense que j'ai été nommément interpellée. Vous avez été interpellée, il a simplement dit d'aouda. Non, je viens. Permettez que je puisse terminer puisque la parole viendra à vous. D'accord. Il a dit que quand vous parlez des autres partis politiques, il serait bon que vous mettiez un peu, vous enrobez un peu. Mais quand vous parlez du parti au pouvoir, vous utilisez des gants pour les autres partis, vous parlez comme ça et lui en tant que téléspectateur, il a un peu gêné de cette attitude. Réaction d'aouda. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est son opinion et comme nous sommes en télé, M. Chia Kofi, c'est une question de perception. Je pense qu'à écouter votre perception, sûrement que vous vous sentez très proche de l'opposition. Donc, vous estimez que j'utilise des propos enrobés pour le parti au pouvoir. Mais non, ce n'est pas le cas. La démocratie, ça commence par accepter les opinions des autres. C'est ma façon de parler, c'est ma perception des choses. Donc, je ne suis pas obligé d'aller dans votre sens, M. Chia Kofi. C'est aussi ça, la démocratie. Parce que vous criez démocratie chez vous, à tout va. Mais la démocratie commence par l'acceptation de l'opinion des uns et des autres. Très bien, Daouda. Donc, sur ce cas, aujourd'hui, de la même manière que j'ai parlé, demain, ce sera de la même manière que je vais parler. Attendez-vous à cela. Donc, rien n'y va changer. Très bien, Daouda. C'est votre point de vue. Vous avez répondu à l'opinion de M. Chia Kofi et vous vous êtes exprimé. Élisée Bourloube, dans toute cette affaire, pensons Côte d'Ivoire en disant, cela, je vais étayer un peu mon propos. Le samedi dernier, voilà, on a eu une marche à Paris pour réclamer cette même candidature. Certains estiment que c'est quelque chose d'existencié, c'est important pour eux. D'autres, pas. On a commencé à Paris au Trocadéro. Est-ce qu'on ne se retrouvait pas en Côte d'Ivoire à avoir des marches, à avoir des troubles à l'ordre public ? C'est-à-dire, au in fine, on revient à ce qu'on avait vécu. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Élisée Bourloube ? Non, moi, je pense que s'il y a des troubles à l'ordre public, ce serait l'échec des politiques. Des politiques ou un parti politique ? Non, des politiques, de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous, les citoyens, on leur a accordé beaucoup, 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 beaucoup de grâces. Il faut qu'ils comprennent ça, Élysée Bourloube, lorsqu'un parti politique annonce une marche, les gens arrivent quand même. J'ai dit s'il y a de troubles à l'ordre public, c'est l'échec des politiques. Je n'ai pas dit le fait de... Une marche, la loi prévoit la marche. Oui. Voilà, mais la marche, la rétient une ensemble. Est-ce que les citoyens qui sont dans votre vision sont obligés d'adhérer à cette marche, si on pense Côte d'Ivoire ? Non, vous posez deux questions en même temps. La première chose que vous m'avez demandé, c'est de savoir s'il y a de troubles à l'ordre public. Je dis que s'il y a de troubles à l'ordre public, c'est l'échec des politiques. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, au stade où nous sommes et au regard de tout ce qu'on a vécu de notre passé, en réalité, on ne devait plus arriver à des troubles à l'ordre public. Maintenant, mon point, c'est quoi, Élysée ? Lorsqu'on parle de troubles à l'ordre public, ça veut dire qu'il y a des populations qui sont descendues dans les rues, n'est-ce pas ? Oui. Et que l'État dit non, vous n'avez pas eu de permission ou c'est illégal. Et là, on a des tensions, on a un trouble à l'ordre public. Comment arriver ? Mais justement, j'explique maintenant l'échec. C'est là que j'explique l'échec. Allez-y, Élysée. Vous ne pouvez pas avoir un cadre d'échange, un cadre de concertation comme vous-même, vous l'avez si bien baptisé, le cadre de... De dialogue politique. Un cadre d'échange comme le dialogue politique. Aujourd'hui, si le PPACI décide ou envoie des courriers au Premier ministre, c'est dans quelle optique ? De discuter, forcément. Justement, mais pourquoi ? Parce qu'on estime qu'il y a un cadre où on peut discuter et puis on peut s'entendre. C'est-à-dire qu'on donne une chance au dialogue. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu merci, eux-mêmes, hommes politiques, ont créé un cadre qu'ils ont appelé le dialogue politique ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent se retrouver pour échanger. Et j'estime qu'en écrivant au Premier ministre, parce que j'ai le Premier ministre de différents gouvernements qui enclenchent le projet du dialogue politique. Donc j'estime que c'est dans cette perspective-là. Si on y va, je crois que les discussions vont trouver des points d'accord. Maintenant, les points qui ne sont pas des points d'accord, on pourra remonter parce qu'il y a les niveaux d'échange là. Il y a des niveaux d'échange. Il y a des paliers entre les acteurs politiques à un certain niveau et puis il y a le dialogue même des présidents qui se fait aussi ou des décisions peuvent être prises aussi. Donc il y a tellement de paliers qu'en réalité on ne devrait même pas arriver à des troubles. Logiquement, on ne devrait pas arriver à des troubles. Si on arrive à des troubles, c'est pourquoi je dis que c'est un échec des politiques si on arrive à des troubles. Mais je vais un peu plus loin. Tout à l'heure, Eman parlait de quelque chose. Il disait où nous en sommes avec le dialogue politique ? Où sont les résultats du dialogue politique ? Mais si on n'a pas atteint le résultat... En parlant de découpage électoral ? Non, pas seulement le découpage électoral. Il a mentionné par exemple le découpage électoral. Il y a 14 résolutions qui ont été prises. Je dis simplement qu'il disait qu'il a mentionné. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais moi je ne fais que dire que ce n'est pas le seul élément. Tout à fait, tout à fait. Il y en a plusieurs à 14. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout au titre du cadre de suivi. C'est ça la chose la plus importante. Il ne savait pas juste de faire des recommandations mais un cadre de suivi. Le point D. Le point D, outil du cadre de suivi. La mise en place d'un cadre de suivi des recommandations de la phase 5 du dialogue politique sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dont la mission sera conduite sur la base du document de travail qu'ils ont tous reçu d'ailleurs. Deuxièmement, de façon générale, les participants s'engagent à entreprendre conjointement des actions de promotion et de renforcement de la cohésion sociale. Très bien. Aussi, souhaitent-ils que se tiennent périodiquement des rampants de haut niveau ? Voilà la liste de ceux qu'on peut montrer à l'écran. La liste de tous ceux qui ont signé. Tous les partis que vous pouvez imaginer. Voici leur liste. Ça fait trois pages. C'est-à-dire que tout ce que vous imaginez, ils ont tous signé ce dialogue politique-là. Et on dit la responsabilité du suivi, leur incombe. Donc, si ça n'a pas marché en réalité, c'est pourquoi je dis que si on arrive à des troubles, c'est l'échec des politiques. Et ça, je le dis de façon claire devant les caméras aujourd'hui, l'échec des politiques sans indexer qui que je sois l'échec des politiques. C'est là ma question. Est-ce que les populations, les militants qui sont tous des Ivoiriens, qui sont tous là à subir après les coups de tout ce que nous avons comme tensions, blessés et de morts, est-ce que ces populations ou ces militants sont obligés de répondre à l'appel de ces partis qui sont signataires de ces documents ? S'ils n'ont pas cette information, s'ils ne savent pas, parce que c'est ce que je dis, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée par nos hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est la chose la mieux partagée. Ça là, vous allez vous sonder la population, il n'y a même pas dix qui peuvent vous dire exactement ces conclusions. Pourtant, ils ont ça. Et la responsabilité, le dialogue dit la responsabilité leur incombe de faire la promotion de tout ce qui a été arrêté ici-là et la vulgarisation de la cohésion. Est-ce qu'ils le font ? Il faut qu'on leur pose la question. Très bien. Hermann Abouard. Moi, je pense que Élisée, il y va de travers. Comment cela ? Parce que le dialogue politique, c'est à l'initiative de qui ? De quel parti ? Non, laissez-nous terminer. Le dialogue politique, c'est à l'initiative du gouvernement de ce dialogue politique. Ce n'est pas que des partis politiques qui soient mis ensemble et décidés des points. Et même les résolutions qui ont été... Pourquoi parlez-nous ? Laisse-moi, il termine. Il termine. Il termine. Il termine. Et puis après, vous avez la parole. Vous allez parler ici. Oui, allons-y. Allons-y. Maintenant, je suis... Hermann, allons-y. Le dialogue politique, les recommandations de ce dialogue politique dont il parle, les réunions périodiques de haut niveau dont il parle, qui prend l'initiative de le convoquer ? Est-ce qu'en deux ans, depuis la cérémonie de clôture, de remise de ces recommandations en mars 2022, est-ce qu'en deux ans, il y a eu un seul réunion périodique de ce groupe de haut niveau ? Voilà les questions. Où est-ce que l'opposition va aller discuter ? Comment est-ce que l'opposition va aller discuter avec les partis au pouvoir ? Donc, il n'y a pas de porte de discussion. Les dialogues politiques en parlent. Il n'y a pas de rencontre de comité de concertation. Voilà pourquoi les partis politiques prennent l'initiative eux-mêmes de chercher à rencontrer, discuter avec le chef du gouvernement pour relancer ce dialogue politique. Je veux juste réagir. C'est le premier point sur lequel je voulais venir. Je voulais devenir tout à l'heure quand Daouda parlait de... Patience. Dès qu'il finit, vous aurez la parole. Daouda parlait de la Côte d'Ivoire toute orange qui, selon lui, lorsqu'on sort des élections générales qu'on a vues récemment... C'est un fait, Man. Oui, c'est un fait. Mais un fait avec quoi ? Un fait avec un découpage que l'on sait. Un fait avec un listing électoral sujet à polémique. Un fait avec une CEI dont la démarche ne rassure pas tout le monde. Donc, on revient sur les différents points du dialogue politique. Voilà ce qu'on a... On ne les a pas coagressés sereinement, sérieusement. Tous les résultats d'élections qui seront organisées seront, quel que soit, à tort ou à raison, seront sujets à polémique. Mais Elisée Bouloube... D'où vient la problématique de la CEI ? Non, on n'a pas connu la parole. Vous suivez là. Non, tu n'as pas la connu la parole. Je vous en prie, je vous en prie, monsieur. Je vous en prie. Allons, Elisée, réclamer la parole depuis longtemps. Elisée, Hermann estime que les réunions périodiques de rencontres de haut niveau mentionnées dans les conclusions du dialogue politique 5 disent qu'il faut qu'il y ait ces rencontres. mais à l'initiative de qui ? Il n'y a pas de porte ouverte pour avoir ces rencontres-là. Allez-y, Elisée. Tu vois, c'est ça le problème d'Eman. Elisée, il parle sur la base d'un ressenti. Je pense que quand on vient sur le plateau, il faut de temps en temps prendre la peine de fournir des documents. Franchement. Parce qu'on a aussi un rôle pédagogique. Tout à fait. J'ai le rapport ici. Nous l'avons. Et je te prends... Non, laisse-moi parler. Non, Elisée, Hermann, non, vous n'avez pas la parole. Cette la lutte n'allait pas dire ça. Parce que le dernier point, et je reviens dessus, parce qu'après ce dernier point, c'est écrit Féabidon le vendredi 4 mars 2022 et les signatures suivent. Voilà ce que le dernier point dit. De façon générale, c'est du français, je pense qu'on va tous l'écouter. De façon générale, les participants s'engagent, et je vous rappelle que les participants, c'est tous les partis politiques, s'engagent fermement à entreprendre conjointement, conjointement, c'est du français, des actions de... Non, Hermann, laissez-moi l'initiative de qui ? Hermann, non, vous n'avez pas la parole. Hermann, je n'ai pas la parole. C'est du français, on est en train de parler. Tu veux nous faire parler à Tille, c'est du français, mon ami. On te dit de façon générale, les participants... Elisée, attendez, Hermann, on n'est pas la parole. Il vous a écouté. Permettez qu'on puisse l'écouter. Allons-y, Elisée. On te dit de façon générale, les participants s'engagent fermement de la promotion et de renforcement de la cohésion sociale. Aussi souhaite-t-il que se tiennent périodiquement des rencontres de haut niveau. Je pense que c'est clair, c'est du français ici. On vous dit conjointement, c'est-à-dire quoi ? Quand vous sortez du dialogue, vous qui êtes les signataires, parce que toutes les signataires sont là, c'est votre rôle conjointement de mener, de faire la promotion, de faire la promotion des résolutions du dialogue politique parce que ça doit contribuer à la cohésion sociale. On ne dit pas ici qu'il n'y a aucun paragraphe ici qui dit l'initiative est du ressort du tel. Qui nous montre ça ? Et ensuite, Marius ? Merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, Emman, comme Élisée le disait, donne toujours le ressenti, mais concernant cette CEI, le découpage et autres, de qui est-ce qu'on hérite tout ça ? Mais que ce soit le découpage électoral, que ce soit la CEI, on hérite tout ça du PPSI aujourd'hui, alors, FPI, ou bien la mouvance présidentielle d'alors. Donc aujourd'hui, si on a ça, c'est le narratif, ce dont tu portes le narratif aujourd'hui. C'est de ça que ça vient justement. Et donc, je vais aller un peu plus loin, Emman. Quand pendant pratiquement 10 ans, des gens avec ton narratif ont passé leur temps à boycotter des élections, des gens avec ton narratif ont passé leur temps à boycotter et référendum, et élection, et comment on appelle ça ? Ressentiellement, si la liste électorale, alors, s'il vous plaît, Emman, arrêtez de vous prévaloir de vos propres études. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci, Daouda. On écoute Marius, et puis, dans deux minutes, on partira à la peau. Allez-y, Marius. Vous allez de quel côté, Moi, je reste toujours dans la résolution du cadre politique, du dialogue politique qui définit clairement au titre des mesures d'apaisement de l'environnement politique au plan national. Le dialogue politique décide le dégel des avoirs. Le dialogue politique décide le retour accéléré, le mot accéléré à toute son importance. À chaque fois que vous lisez, donnez les références, c'est très important. Le point 2. Le point 2, très important. Au titre des mesures d'apaisement de l'environnement politique. Point 2. Le retour accéléré des réfugiés et exiliés des crises 2010 et 2020 et leur réinsertion socio-économique. Le dialogue politique va plus loin en disant qu'il faut naturellement élargir l'ordonnance du 6 août 2018 portant amnistie aux personnes qui en avaient été exclues, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo, Charles Blegoudé et les militaires. Les militaires, c'est fait. Il faut amnistier. Maintenant, Gbagbo, il faut amnistier également Charles Blegoudé. Il y a une confusion. Attendez. Non, il y a une confusion. Je n'ai pas fait de confusion. Non, non. Ça, ce n'est pas les recommandations. Allez-y. Ça, c'est les sujets de discussion. Parce qu'il faut bien prendre le document, tu vas regarder. Il y a les sujets de discussion. Ce que je vous évoquais là, c'est des sujets qui étaient en discussion. À la suite de cette discussion-là, il y a eu 14 résolutions. Et c'est ça, la finalité du dialogue politique. Et dans les 14, ça ne figure pas. ça, c'est pas dedans. C'est ce que je suis en train de me dire. Parce que ça, c'est des discussions. C'est bon de préciser, en fait. Est-ce que vous comprenez un peu ? Non, non, non. Je comprends très clairement. On ne pourra pas finir d'épuiser le sujet. Merci d'être avec nous. Notre plateau n'a pas changé. Élisée Bonnoube, toujours présente. Hermann, Isabelle, Marius et Daouda. Maintenant, allons-y du côté d'Aben Gourou. Je le disais à l'entame de cette antenne, deux cadres du PDCI en sont venus aux mains lors d'une réunion. Il s'agit simplement de l'ancien candidat malheureux Guillaume Adhomme au municipal du 2 septembre dernier et l'honorable Bredou Athanase, député PDCI-RDA. Marius Komoe, donc de la région, aura l'occasion de nous situer un peu la raison, les raisons pour lesquelles il y a eu donc cette risque. mais avant vidéo, on regarde. Marius Komoe, du côté d'Aben Gourou, le PDCI-RDA est mietté, divisé, en tout cas au vu de cette vidéo. Que s'est-il passé ? Pourquoi en sont-ils arrivés aux mains ? Marius Komoe ? Alors, Aben Gourou, il faut noter que par origine, nous sommes un peuple de paix et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons le nom Mpec-Rou, c'est-à-dire nous n'aimons pas les parables. C'est cela. Nous avons été fortement supprimés hier au sein de la maison du parti du PDCI-RDA de voir deux cadres de notre région en venir aux mains. Il s'agit là, sur la vidéo que vous avez vue, de Guillaume Adhomme, candidat malheureux à la mairie, au municipal de la dite commune, et puis Bredou Atanaz, qui est lui député à l'Assemblée nationale. À côté, vous avez également Banga, ancien maire d'Aben Gourou. En un mot, vous avez tous les cadres, presque les cadres les plus importants du PDCI-RDA. À l'exclusion, je n'ai pas vu parmi eux l'honorable également député, président de l'Asie d'Aben Gourou, qui également est membre du PDCI qui n'était pas là. Mais tout est parti des propos tenus par M. Guillaume Adhomme qui réprochait justement aux autres cadres que sont... Donc, M. Guillaume Adhomme qui était debout dans la vidéo. Qui était debout, qui tenait le micro et qui s'exprimait, qui a été le premier à donner le coup à Bredou Atanaz. Il réprochait justement à ses frères, Bredou Atanaz et autres, de ne l'avoir pas soutenu lors de la campagne électorale pour laquelle d'ailleurs il avait été coopté par son parti. Et ses propos n'ont pas véritablement trouvé d'assentiment à l'oreille donc de M. Bredou Atanaz qui, en tapant du poing sur la table, exprimait son... – Mécontentement. – Son mécontentement. – Mécontentement. – Ça va venir. – Je suis arrivé. Son mécontentement face donc à un frère qui, devant des militants du parti et au siège du parti, tenait des propos discurtois, désobligeants et inconvénents. Et donc, ils sont finalement arrivés aux mains. – Il reprochait donc à ses amis du parti de ne l'avoir pas soutenu lorsqu'il était candidat. Qui ont-ils soutenu ? – À l'évidence, ils n'ont pas bougé d'un iota en vérité. Ils n'ont pas joué un rôle véritablement prépondérant pour permettre donc aux candidats de leur parti de gagner cette élection. Ils ont trouvé que le candidat en question, je veux dire, Diomadam, est suffisant, hautain. Diomadam, qui est d'ailleurs opérateur économique de son État, ses frères du même parti le trouvent suffisant, hautain. Et donc, ils ont préféré ne pas l'accompagner. Pourtant, tous les trois que vous voyez sur… Vous avez vu à l'écran, sont des amis, des amis d'hier. Et dans le cadre du parti, eh bien, il était prévu que Banga soit le candidat du parti pour la régionale et puis Brendou soit également le candidat du parti pour les députations et puis Guillaume Adhomme soit le candidat. Bon, malheureusement, Guillaume Adhomme n'a pas du tout apprécié leur inaction lorsqu'il était candidat. Très bien. Et donc, il a voulu l'exprimer devant les militants et devant eux-mêmes. Et c'est que Nôtre n'a pas apprécié. – Très bien. Donc, on comprend bien selon vos propos que l'Ocne n'est pas laissé soutenir un autre parti au pouvoir. – Non, non, ça n'a pas été le cas. – Tant le parti au pouvoir que d'autres partis. – Ça n'a pas été le cas. – Très bien. Isabelle, comment est-ce que vous réagissez à cela et surtout à l'explicatif de Marius Comoye ? – Il faut savoir qu'auparavant, la mairie d'Abin-Gourou était donc PDCI. Elle a basculé depuis ces élections-là au niveau du RHDP. C'est clairement une réunion où le candidat malheureux exprime sa frustration et donc ça dégénère. C'est ce genre de situation qui porte vraiment un mal à l'honorabilité, en tout cas, des personnes qui sont présentes dans cette salle, surtout quand on voit qu'il y a un élu actuel au niveau de l'Assemblée nationale, notamment le député… – Honorat Bredou. – Voilà, après moi, la question que je me pose, c'est vraiment comment vont se passer les prochaines échéances électorales ? Notamment, il y a l'organisation de la présidentielle pour 2025, il y a aussi les législatives. Lui-même qui a tapé du poing sur la table, il sera peut-être potentiellement candidat PDCI à l'élection. Est-ce que les autres vont aussi le soutenir ? Bon, j'ai envie de dire que ça laisse vraiment le libre-champ au RHDP dans la zone. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Et puis vraiment, quand on voit ce type de… comment est-ce qu'on peut arriver en fait, avec la politique en arrivant en fait… – Il a dit qu'ils sont des amis, c'était des amis. c'était des vrais amis. – On a l'impression que la politique, c'est ça, c'est la violence, c'est les coups, à chaque fois la violence à la fois verbale et là qu'on arrive aussi à la violence physique. J'ai envie de dire comment est-ce qu'on peut confier notre pays, notre destinée, le développement en tout cas de notre localité à des cadres pareils qui n'arrivent pas en fait à se retenir dans l'émotion et vraiment à pouvoir travailler sainement. Moi, vraiment, ça me pose un problème. – Alors si je vous entends bien, ça veut dire qu'il faudrait que pour les prochaines échéances, les populations fassent un vote sanction donc à ce parti-là… – Non, pas forcément à votre sanction. Non, 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 mais qu'ils regardent en tout cas le parti ou le cadre le plus exemplaire qui sera à même en tout cas de pouvoir les conduire vers une destinée, j'ai envie de dire, glorieuse. Et j'ai aussi envie de conclure en disant le président Tidiane Thiam aura vraiment du pain sur la planche parce qu'il a énormément de choses structurelles déjà au niveau de son parti. – On va terminer. de son parti et s'il doit encore gérer les problèmes de personnes, ça en fait beaucoup. – Avant même de terminer sur la question, je voulais rappeler qu'Arabin Gourou, le véritable candidat qui était vu par les populations sans distinction était le ministre Roger Félix Adhomme. Malheureusement, le parti dont il se réclame ne l'ayant pas choisi, eh bien, tout le travail qu'il avait abattu a profité donc à M. Wadjaï, qui est aujourd'hui le président du conseil régional. – Très bien. Hermann Abbois, comment est-ce que vous pensez que le président du parti Tidiane Thiam pourra faire face à cette tension interne ? – Visiblement, il a du pain sur la planche. Moi, je pense que ce ne sont pas des images. Cela dénote une certaine, je veux dire, certaines dissensions dans ces localités-là et je ne crois pas que cela puisse aider dans le rapprochement des uns et des autres. Mais moi, ce que je voudrais dire, quand je lis un peu les propos rapportés de celui qui se sent lésé, qui a porté le coup d'ailleurs, il dit, on me reproche d'avoir été choisi comme candidat et plus loin, il dit, Clotilde est assise ici mais elle est sur la liste du RDP contre le parti. Moi, je trouve indécent, au-delà de tout ce qui s'est passé, je trouve indécent que des cartes d'un parti politique dans une région qui sont reconnues dans un parti politique puissent derrière soutenir des candidats d'autres partis politiques. Si vous vous sentez plus proche de ce parti politique, vous pouvez carrément demander à aller les soutenir et rentrer dans ce parti politique. Cela pourrait être, selon vous, la raison de cette attacation. quand il voit ces frustrations, à la même table pour venir faire le bilan de nos échecs, on voit les gens-là qui sont assis, qui sont allés soutenir le candidat de nos partis politiques. Et qui auraient travaillé contre moi. Et qui sont là, qui ont travaillé contre moi. Et du coup, la frustration est encore plus grande. Vous voyez que, même quand le gars a tapé des points sur la table, il ne s'est pas empêché de préparer un coup et de le porter. C'est là de notre, de cette frustration. Dans les partis politiques, il faut qu'il y ait un mécanisme. Celui qui s'en va soutenir nos candidats. Tu n'as pas de parti politique qu'on peut comprendre. Mais tu as un parti politique qui est aussi engagé dans le scrutin. Et tu t'en vas soutenir le candidat du parti politique adverse. Donc moi, je trouve que ce n'est pas décent. Daouda, votre réaction sur ce risque du côté d'Aben Kourou. Je suis diamétralement opposé à ce que Isabelle Vobo et Hermann sont en train de dire. Mais Hermann, est-ce que vous entendez le dernier point d'Hermann ? Oui, j'entends très bien. Justement, même là, je vais arriver à ces deux points-là. Il a été trahi par ses amis. S'il veut, c'est lui qui voit. Mais ce que je veux dire, déjà, ne nous jouons pas les moralisateurs parce que ce n'est pas l'apanage des partis politiques en Côte d'Ivoire. À l'hémicycle, en Égypte, il y a eu bagarre en député. En France, il y a bagarre en député. En Afrique du Sud, il y a bagarre. Au Nigeria, il y a bagarre. En fait, quand le débat devient ouloi à un certain moment, ça peut arriver. Même aux Énégales ? Oui. Ça ne va pas entacher la bonne marche du parti politique dans la région. Ça, c'est mon premier point. Donc, pour moi, les échanges... Hermann, toi et moi, on a eu des débats ouloi ici. On a failli se boxer. On a failli se boxer. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, ce qu'il ne devrait pas être. Mais le débat était ouloi. Ça vous dit que ce n'est pas l'apanage des partis politiques. Premier point. Maintenant, Hermann, le point que tu soulèves, parce que je suis membre d'un parti politique, mais n'oublie pas que on parle de la mairie. C'est une élection de développement. Et quand on parle de développement, il faut sortir de ce genre de réflexion qui veut que, comme je suis PDCI, comme je suis RHGP, comme je suis ici, on parle de développement de notre région. Hermann, excuse-moi, tu as été candidat dans ta région. Dans la législative. Donc, ça veut dire que des gens qui sont d'autres partis, qui croient en ta vision, qui pensent que toi, Hermann, tu peux développer la région de la mairie, vont te soutenir. Ça ne veut pas dire qu'ils ont trahi leur parti. Est-ce qu'on ne peut pas le dire de façon autrement ? Non, ce n'est pas une trahison. Moi, je suis de ce parti-là, je suis du PDCI, mais j'estime que pour cette élection, je veux marcher avec le candidat du RHGP parce que j'estime qu'il remplit les conditions pour faire le bien aux régions. Mais en vérité, Christelle, le problème, c'est que la véritable problématique de notre politique en Côte d'Ivoire, c'est que les gens ont tendance à faire l'amalgame entre la politique au niveau national et la politique au niveau régional. La politique politicienne et la politique développement. Moi, j'estime que je suis... Moi, je viens de Boaké. Je suis de Boaké. Je me sens proche d'un candidat qu'il soit du RHGP, PPSI. Si je me sens proche de lui, je vais me battre parce que j'estime que c'est lui qui va apporter le développement à ma région. Il n'y a pas de question. Il faut sortir de ce genre de clivage-là. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir et tout le temps on est face à des situations de tensions à l'approche des élections. Très bien. Hermann et ensuite Isabelle. Je veux qu'il sache que le militantisme dans un parti politique ne signifie pas être un électron libre par moment. Il y a des règles. Il y a des règles. S'ils sont indépendants, ce sont des personnes qui sont des cadres qui ne se sentent pas proches, ils choisissent. Mais pour revenir à cela, Daoud a dit quelque chose qui est tout, peut-être qu'il ne comprend pas le mécanisme des partis politiques. Et on va vous écouter rapidement que le PDCI RDA a un parti politique. En ce cas-là, pourquoi est-ce que quand tu as soutenu quelqu'un d'un parti politique, tu viens au bilan de l'autre parti politique sur les mêmes élections ? Pour vous, c'est indécent. C'est vous, c'est indécent. C'est une trahison. C'est une trahison. Très bien. Ça fait partie des échecs. Qui parle ? S'il vous plaît. Messieurs, messieurs, qui parle ? Hermann, allez-y. Oui, à l'issue de cette réunion, il faut qu'on note que le militant, le cadre qui a soutenu ce candidat est venu aussi dans ce bilan qui nous a aidé. Le PDCI a échoué. C'était là. Au final... On a un invité. Rapidement, on va terminer. Voilà, il est fini. Le parti, le PDCI RDA a finalement décidé d'envoyer une délégation à Bengourou conduite par M. Émile Constant-Bombé pour pouvoir colmater les brèches et ramener donc ses frères ennemis d'un jour à la table de discussion pour vider le contenu. Très bien. J'aime bien cette phrase. Ennemis d'un seul jour parce qu'au total, la région survivra, n'est-ce pas, à vous. Vous serez peut-être vivant jusqu'à peut-être 100 et quelques ans. Après, votre région, elle est là, la terre est là, elle ne bouge pas. Vivement la paix donc du côté d'Aben Gourou. Pour terminer notre temps d'antenne, recevons ensemble l'association des écrivains de Côte d'Ivoire qui définit sa feuille de route pour 2024. Et justement, celui qui représente cette association-là, c'est M. Hervé Ayemene. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est Ayemene ou Ayemène? Il nous le dira. Il est informaticien, gestionnaire de projet et écrivain, membre de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Alors, quelles sont les missions de votre association? D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. C'est vraiment un honneur pour nous d'être à ce plateau pour parler des activités de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire. La mission de notre association est de fédérer tous les écrivains autour d'intérêts communs, de faire en sorte qu'il règne au sein des écrivains un esprit de solidarité et d'union et aussi de penser à comment rélever le plus haut possible le flambeau littéraire et artistique de la Côte d'Ivoire. Très bien. Quelles sont vos missions? Nos missions, c'est véritablement de créer un cadre, un cadre agréable dans lequel tout écrivain s'épanouit en Côte d'Ivoire. Très bien. Isabelle? J'aimerais savoir quel est l'état des lieux aujourd'hui de la littérature en Côte d'Ivoire. D'accord. Ça, c'est une très belle question et pour répondre à cette question, je dirais que à mon avis, il serait très ambitieux de faire maintenant l'état des lieux de la littérature en Côte d'Ivoire. Par contre, je vais vous donner un aperçu. En ce qui concerne la littérature, nous avons des écrivains, plusieurs écrivains en Côte d'Ivoire, on en dénombre environ 800 et ces écrivains mènent des activités en vue de faire connaître ce qu'ils écrivent mais aussi d'avoir une certaine renommée dans le but de pouvoir profiter au maximum des dividendes de leur activité d'écrivain. Donc, on peut dire que pelle-mêle, ça va. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les œuvres se vendent assez bien mais on espère mieux. On espère mieux. Très bien. Daouda ? Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la culture au niveau de la Côte d'Ivoire, on voit les artistes par-ci, on voit les peintres à gauche. On a l'impression que les écrivains sont un peu en marge, les parents pauvres de cette culture-là. Quelle analyse vous faites de tout cela ? D'accord. Bon, c'est ce qui paraît et effectivement, ce n'est pas une mauvaise analyse parce qu'il faut dire que les écrivains, lorsqu'on a une activité, on a un événement au niveau de l'association des écrivains, on n'est pas aussi soutenus par des annonceurs. Est-ce que vous demandez du soutien aux annonceurs ? On demande du soutien mais j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'ils ne voient pas d'intérêt à s'associer à une activité en rapport avec le livre. Véritablement, véritablement. Fort heureusement, nous avons des ministères qui nous accompagnent, qui nous appuient et pour cela, nous leur tirons... Quels sont ces ministères-là ? D'abord, notre ministère de tutelle, le ministère de la culture et de la francophonie. Nous avons aussi le ministère de l'intérieur, le ministère du transport et aussi le ministère de l'environnement qui nous soutiennent. Les autres, non ? Pas pour l'instant. Le ministère de la jeunesse, de l'éducation ? Jusqu'à présent, non. Pas directement à l'association mais on voit des soutiens qu'ils apportent aux écrivains, à d'autres écrivains. Voilà. Marie-Scombré ? Oui, mais je constate que vous êtes informaticien. La présentation que Christelle a fait de vous, dénote que vous êtes informaticien de formation et que vous êtes gestionnaire de projet. C'est ça. Comment arrivez-vous à concilier justement vos actions professionnelles ? Vous arrivez à les concilier à l'écriture journalistique au point de produire des œuvres littéraires pour non seulement la formation et l'éducation des populations ? D'accord. Merci beaucoup. En fait, il faut savoir que dans le milieu du livre, il y a plusieurs genres littéraires. Nous avons des essayistes, nous avons des novelistes, nous avons des romanciers. C'est ça. particulièrement en ce qui me concerne, j'ai eu une formation scientifique, informaticien, mais il faut dire que la littérature est quelque chose de transversal. Ce n'est pas parce qu'on est scientifique qu'on ne s'intéresse pas aux lettres. Et j'ai été piqué personnellement par le virus de la littérature parce que j'avais envie de partager, partager autour de moi ce que je sais, ce que je rêve. Voilà. Et c'est ainsi que je suis devenu écrivain. Mais pour la petite histoire, on n'écrit pas seul. On n'écrit pas seul. Beaucoup, c'est l'heure en pensant qu'on écrit seul. C'est ça. Il y a tout un ensemble de personnes qui nous accompagnent tant dans le processus d'écriture, dans la correction que même dans la finition de l'œuvre finale. Alors, à une certaine époque, on a connu ce qu'on appelle la caravane du livre pour créer, susciter l'intérêt de la lecture auprès des jeunes. Est-ce que c'est un projet qui vous tient à cœur ? Est-ce que vous avez ce projet-là dans votre agenda ? D'accord. Effectivement. Et c'est l'une des raisons de ma présence même sur ce plateau. Nous organisons bientôt la rentrée littéraire des écrivains de Côte d'Ivoire qui aura lieu à Boaké. C'est une première. Jusqu'à présent, elle avait lieu à Abidjan et pour cette année, nous avons décidé de sortir d'Abidjan. Elle aura lieu le samedi 27 avril 2024 à Boaké au sein des établissements Henri-Point-Carré. L'idée, c'est d'aller à la rencontre des populations de l'intérieur. On l'a déjà fait durant les mandats passés à travers des caravanes, mais cette année, ce sera toute une journée qui sera dédiée à la promotion du livre. Ce sera vraiment plusieurs activités, des débats, des ateliers d'écriture, des conférences qu'il y aura et il y aura aussi des prestations artistiques, notamment du slam et des comptes. Alors, OK, Elisa, allez-y. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'avoir accès aux livres continue d'être un luxe ? Ah oui, le prix, certains livres ont des prix exorbitants, par exemple, et on a le cas de la collection Nouveaux Horizons. Les prix sont, ça vient des États-Unis, ça coûte très cher, mais quand ça passe dans le tunnel Nouveaux Horizons, on l'a à 5 000, 6 000, souvent un peu plus moins, ça facilite l'accès. un peu répondez-vous à ceux qui pensent que c'est un luxe que d'accéder aux livres. Je pense qu'ils sont mal informés, ils sont véritablement mal informés, parce qu'aujourd'hui, on a des livres, des œuvres littéraires de qualité à partir de 1 500 francs. Je ne pense pas que ce soit trop cher pour le contenu, pour ce qu'on y gagne, parce que la littérature, la lecture particulièrement, ouvre beaucoup les horizons. Très bien. Quand on parle de lecture et qu'on n'a pas de bibliothèque dans les écoles, quelle est votre problématique, du moins votre process pour pouvoir réguler cette question-là ? À une certaine époque, quand on grandissait, dans nos établissements, on avait des salles où on mettait à l'écritot. Oui, des bibliothèques, oui, on partait lire. Bibliothèque, on partait lire, c'était dans le programme. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, pour créer l'envie de lire, il faut d'abord que j'ai accès aux livres à l'école et qu'en récréation ou en temps libre, je puisse aller lire. Comment est-ce que vous comptez réguler cette question-là ? D'accord, merci beaucoup, c'est une belle question parce que quand vous dites que ça n'existe pas, ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a plusieurs établissements qui ont des bibliothèques, il y a plusieurs établissements qui nous sollicitent même pour les accompagner dans des projets de mise en place de bibliothèques, de clubs, de lectures. Voilà. Tout ce que nous essayons de faire au niveau de l'Association des écrivains, c'est de promouvoir ce genre d'initiative, d'encourager. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Et par rapport à cela, nous avons un plaidoyer que nous lançons auprès du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour que ce ministère soit plus regardant sur les questions liées aux bibliothèques dans les établissements. Les ateliers d'écriture, vous pensez les organiser pour les enfants ? Oui, oui, oui. Nous organisons régulièrement ces ateliers d'écriture et notamment à la rentrée littéraire 2024, nous aurons deux ateliers d'écriture. Le premier aura pour thème « Livres et éducation. Quel lien ? » Et le deuxième, « Comment devenir écrivé ? » Et à quel âge ? Quel est l'âge d'accès pour cet atelier-là ? Il sera vraiment ouvert. Comment devenir écrivain comme l'hôte à partir de 10 ans ? Ah, très bien. À partir de 10 ans. Et justement, ça me permet de préciser que nous faisons une tournée présentement dans les établissements de Boaké pour les inviter, pour inviter les élèves à notre rentrée littéraire. Ce sera l'occasion de découvrir le livre, de découvrir l'écrivain de Côte d'Ivoire. Il y aura des expositions « Vente de livres ». Marius, comment est-ce que vous ? Nous sommes très gérés. C'est un bon vent. Et puis, voilà. En tout cas, on va vous accompagner. C'est vrai ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'attendais à un plaidoyer de Marius, comme vous, en tant que président et consommateur. Pourquoi on réduit au moins le coût des livres pour nous autres ? Nous, consommateurs. Mais les livres ne sont pas chers. Je m'attendais justement à un plaidoyer, Marius. Parce que, du coup, on est bien heureux, c'est bien beau. Mais il y a une problématique, l'accès. Vous devez négocier ça. La vérité, je n'ai pas voulu rentrer dans cette considération parce qu'il faut quand même que nos parents apprennent à lire. C'est pas... Le livre, c'est... Si vous voulez, c'est une œuvre de l'esprit. Et donc, c'est toute une expérience de vie, c'est des constats, c'est beaucoup d'efforts d'un écrivain qu'il met dans un livre et bien évidemment pour éduquer, pour former, pour orienter l'opinion publique. Il est tout à fait normal que si nous voulons naturellement acquérir la connaissance, nous voulons être mieux formés, nous voulons véritablement être emprunts de réalités vécues par les autres qui peuvent nous servir, nous devrons mettre la main à la poche. Là, le président des consommateurs... Vous êtes le président des consommateurs, mais là, vous défendez une cause. Dès lors que le livre n'est pas un produit alimentaire de première nécessité... Oui, très bien. Nous ne faisons pas de ce type de combat une préoccupation majeure. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de se soigner, de manger à leur faim et de se vertir convenablement. Donc, ils doivent acheter les livres et tout cela. Alors, parlons de cela. Alors, vous savez que lors des rentrées scolaires et même après, on constate qu'il y a des enfants qui n'ont pas de livres parce que les parents n'ont pas de moyens. Ce n'est peut-être pas une de vos missions régaliennes, mais est-ce qu'au niveau de l'association des écrivains, vous pensez à une stratégie, pourquoi pas, pour aider tous ces enfants dont les parents n'ont pas les moyens pour acheter leurs livres scolaires ? Pour être franc avec vous, on n'y a pas encore pensé, véritablement. Mais nous prévoyons bientôt les états généraux du livre Encore d'Ivoire. Je pense que ce sera une thématique qui sera mise sur la table. Non, franchement, nous n'y avons pas pensé. Saouda ? En tout cas, moi, il y a la question que je me posais que vous parlez de la perspective de 2024. C'est bien ça ? Bon, d'accord, oui. Projet de 2024, oui. Voilà, le projet de 2024. Maintenant, vous en parlez, pratiquement, on est à pratiquement six mois de la fin de l'année. On est en avril, voilà. Moi, j'ai envie de dire quelles sont vos perspectives pour 2025 ? Parce que vous n'êtes pas dans 2024, Daouda ? On est en 2024, mais là, on a pratiquement fini 2024. On a fini le premier trimestre. Oui, mais en même temps, vous voulez demander peut-être pourquoi le retard ? Voilà, peut-être ça, on pourra comprendre. Pourquoi le signe en retard ? Parce que moi, quand j'ai vu la rentrée, je me suis dit, bon, toute rentrée à une date, mais bon, on est vraiment... Ça me permet en même temps de situer le contexte. Oui, allez-y, je vous prie. C'est de façon symbolique que nous organisons la rentrée littéraire pour lancer les activités de l'année. L'année passée, par exemple, nous avons organisé cette rentrée littéraire en mai. En mai ? En mai. Très bien. À l'occasion du salon international du livre d'habitude. Oui, je suis là. Voilà. Et ça nous permet en même temps de présenter les activités que nous prévoyons pour la fin de l'année, mais aussi lancer une vue prospective sur les autres activités à venir. Voilà. Donc, cette année, nous organisons cette rentrée littéraire en avril. ce rétat est normal. Ce n'est pas un rétat en tant que tel parce qu'il nous fallait choisir la ville. Nous avons évalué certains aspects et c'est ce qui nous a poussé à aller vers Boaké. Donc, ce n'est pas un rétat. C'est juste... Oui, en ce moment, il y a le Massa. Est-ce que vous êtes partie prenante, justement, de ce... Oui, oui. Plusieurs écrivains sont au Massa et ils ont l'occasion d'exposer et de vendre le livre. Très bien. Alors, comment faire pour que les jeunes ouvrent les livres ? Il y a une situation qui m'a toujours fait sourire, c'est que lorsque tu veux cacher quelque chose à un noir, je préfère dire noir, il faut le mettre dans un livre parce que les noirs n'ont pas l'habitude d'ouvrir le livre. Et avec l'avènement des réseaux sociaux et de tout ce qui va avec, on est difficilement sur le livre. Heureusement que certains ont eu l'intelligence de pouvoir positionner des livres en audio et donc avoir des livres que vous pouvez écouter. Mais comment faire pour que les jeunes puissent aller au téléchargement des livres, acheter le livre, donc investir ? Une jeune dame me disait je préfère acheter des mèches que des livres. Comment vous faites, si c'est une de vos problématiques, pour inverser la tendance ? C'est ça. En fait, il faut une vaste communication sur les bénéfices de la lecture. Vraiment une vaste communication. Il faudrait vraiment matraquer l'esprit des jeunes que la lecture leur apportera beaucoup. Voilà. Donc, je me dis que ça ne peut être limité qu'à la seule action de l'Association de l'écrivain de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Il faut aller au-delà, notamment avec le ministère de l'éducation et de l'alphabétisation. Il est important d'inculquer l'amour de la lecture aux élèves et aux futurs cadres de ce pays. En tout cas, merci beaucoup, M. Hervé Ayemen. C'est ça, Ayemen. Vous êtes informaticien, gestionnaire de projets et écrivain et vous êtes membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Il était question avec vous d'énoncer, donc de parler des projets de votre association, surtout de votre rentrée littéraire. Merci d'être venu. Excellent week-end à vous. D'accord, merci. Je voudrais profiter pour vous offrir ma dernière œuvre littéraire. Oui. C'est un recueil de nouvelles. OK. Vous en lirez des nouvelles et donc vous nous en direz sans doute. Des nouvelles. En tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil, très gentil. Alors, bonnes nouvelles, messieurs, l'Africa a gagné. Sans match. Bon, l'Africa a gagné pour une fois. On ne va pas respirer. Non, vous ne respirez pas. Après l'épisode du coup de boule, il faut bien qu'on ait de l'air frais. Isabelle, merci d'être venu. Un week-end, nous allons se bosser. Oh, c'est pas vrai. Merci beaucoup. plutôt festif. Merci. Et reposez-vous bien ce week-end. On se retrouvera lundi. D'ici là, les programmes continuent sur Life TV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada